salut tout le monde les élèves de la première année collégiale internationale et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va continuer à vous expliquer la leçon de l'alimentation chez les êtres vivants donc nous allons commencer par la partie numéro 1 comment je connais le type de régime chez l'homme c'est un régime alimentaire qui est un régime alimentaire qui est un régime alimentaire c'est tous les types de dents la denture complète la condyle d'articulation de forme arrondie ce qui permet de réaliser les mouvements de la mâchoire inférieure dans toutes les directions et le tube digestif est moyenne qui permet de la digestion des végétales et de la digestion de la viande d'origine animale donc inshallah pour cette science après la première partie, je vais vous montrer la première partie dans la description non vous ne à pas vous abonner de la vidéo, non vous n'a pas à vous abonner pour les ouverter la qu'on a toujours fait sur les exercices afin d'écrire ce qu'on va faire avec la matière ou des civils. D'accord ? Donc on commence l'explication de la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, je vais enchauffer. Je vais enchauffer la comparaison entre deux régimes alimentaires, les herbivores et les carnivores. D'accord ? Je vais enchauffer la comparaison entre les animaux et les animaux et les animaux. Je vais enchauffer la vache. Je ne peux pas d'écrire l'avion. La même chose, je vais enchauffer la vache. Je ne peux pas d'écrire l'herbe. D'accord ? Pourquoi la vache est un carnivore et pourquoi la vache est omnivore ? D'accord ? C'est herbivore plutôt. La vache est herbivore. Donc la première chose, je vais enchauffer la comparaison entre les dents des deux types, les animaux. Donc je vais enchauffer la dentition chez la vache et chez le chat. Donc je vais enchauffer la carne de la vache. Je vais enchauffer la vache. Je vais enchauffer les deux schémas. Je vais enchauffer la carne de la vache et je vais enchauffer la carne du chat. Donc je vais enchauffer la vache. C'est quoi ça ? Ce sont quoi ? Les molaires. Donc des animaux. Ces dents des animaux. Ce sont des animaux. Des animaux. C'est excellent. la condyle d'articulation. Toutes les choses qui sont les muscles. D'accord ? Très bien. C'est la carne de la vache. Mais aussi, le chat. Ce sont les muscles. Les muscles masticateurs. Donc, un, ce sont les incisibles. Deux, très bien, les canines. Trois, les molaires. Trois, la condyle d'articulation. Donc, c'est la comparaison entre quoi ? Entre la carne de la vache et la carne de le chat. Donc, on va commencer par la comparaison de la forme de tableau d'un jour des deux animaux. Donc, on va voir les deux animaux. Je vois dans un jour d'une. On va voir les deux animaux. On va regarder bien ici. On va voir les deux animaux. Maintenant, on va voir les incisibles. Puis, les canines, les molaires et la forme de tableau d'un jour. Donc, on va prendre l'incisible. Après la famille, ils ont un filet et court. Donc, on va voir les grandsolis. ce qu'on appelle cela ? Le rôle d'un sensif de la chante c'est qu'il peut couper les arbres avec le l'huile avec l'huile et le sensif c'est un grand un peu plus le rôle d'une est qu'il peut couper l'herbe pour couper l'huile quand il y a un lafache l'huile dans l'huile qui l' House le rôle d'un cedis quand il y a un canin il y a un chat long c'est long c'est long et c'est long le rôle d'un cedis c'est qu'un canin c'est qu'un canin un canin か de lui le rôle d'un amir qui a fait la gazon, il va sortir la gazon pour qu'elle est déjeunée. Et ce qui veut dire qu'elle est déjeunée, déjeunée. Déjeunée, quoi ? Déjeunée, l'avion, il y a un déjeunée. Puis, il y a la vache. Très bien, l'absence. La vache n'est pas à la vache, n'est pas à l'énieu. D'accord ? Le mot d'yélée n'est pas à l'énieu. Les moulères. Les moulères ont la vache. Trois-chante, saisonne. Trois-chante et saisonne. C'est-à-dire qu'il y a un ciseau. L'avion est découpé la viande. Quand vous voyez, il y a un moulère qui a fait la vie. Il y a un moulère qui a fait la vie. Il y a un moulère qui a fait la vie. D'accord ? Il y a un club de j'énieu qui a dit qu'il découpé la vie. Il découpé la vie. Puis, il y a une vache. Les moulères ont la forme de la vie. Les moulères sont grandes. Les moulères sont grandes. L'avion est quoi ? C'est brouiller l'herbe. Il y a un moulère. La formule dentaire est là. Il y a une mâchoire supérieure. Il y a des mâchoires inférieures. Les incistifs sont les chants. Il y a des canines. Il y a des mâchoires supérieures. Il y a des méchants. Il y a des moulères. Il y a des moulères. Il y a des moulères. C'est-à-dire qu'il y a des moulères. les pré-molaires, la mâchoire supérieure de la ta, ou la mâchoire inférieure de. Donc, il y a le chat, la formule d'autant, il y a le chat. Donc, le chat, nous avons, nous avons un mot à l'esnane, c'est justement la formule d'antan, il y a le chat. Quand nous avons la denture complète, nous avons l'esnane, qu'un mille, il y a le chat. Pour nous, nous avons la vache, les incitifs, la vache, les incitifs, il faut que nous souffrons, il faut que nous souffrons, là, on va voir la vache, il n'y a pas d'anxistifs, 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 et il n'y a pas d'anxistifs, d'accord? Donc, on auparavant la vache, la formule d'autant, il n'y a pas d'anxistifs, il n'y a pas d'anxistifs, 0 canines, 3 pré-molaires et 3 molaires. D'accord? Dans le mathématiques, dans le psychologie, les incitifs ont 4, les canines 0, le pré-molaires 3, et les molaires 3. Donc je voulais que c'est là, les molaires et les pré-molaires avec les incisifs dans la mâchoire inférieure. Très bien. Puis, on passe dans la comparaison de la formule dentaire et les dentures dans les deux. Je vous dis qu'il y a le tube digestif de l'équilibre. Dans ce cas, le chat et le lapin. Le chat et le lapin, d'accord? Le lapin, c'est un herbeveur et le chat, c'est un carnivore. Donc, il y a le chat. Il y a le tube digestif de l'eau. Un, c'est quoi? Un, c'est le gros intestin. D'accord? Deux, c'est quoi? Deux, c'est quoi? C'est l'intestin grêle. On a le maïe, d'accord. Puis, il y a la partie, c'est la partie, c'est le gros intestin et le petit intestin. C'est l'équilibre. Puis, il y a quatre, c'est l'estomac. Puis, il y a cinq, c'est l'estomac. Donc, le quacum, c'est une poche du système digestif entre le gros intestin et l'intestin grêle. C'est une poche, une poche de l'équilibre. C'est une partie qui a le gros intestin et l'intestin grêle. C'est quoi? C'est l'équilibre digestif? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Très bien. C'est court. C'est très clair. Très bien. On passe au lapin. Qu'est-ce que tu as? Tu as le cas? Un, c'est le quacum. 1 c'est le couacume 2 2 c'est l'intestin le gros intestin le gros intestin à la partie à la partie 3 c'est l'œsophage 4 c'est l'ostomac 5 c'est l'intestin grêle d'accord 1 c'est le couacume 2 c'est le gros intestin 3 c'est l'intestin grêle 5 c'est l'intestin grêle 4 c'est l'ostomac c'est l'œsophage d'accord très bien qui est le tube digestif le pain c'est l'œsophage d'accord donc il a vraiment dit la différence entre les deux tubes digestifs le lapin et le chat ou la vache et le chat il a dit là le lapin l'œsophage d'ailleurs l'œsophage d'ailleurs le chat presque en deux en deux même taille l'estomac le lapin il est développé grande et chez le chat c'est réduit petite très bien l'intestin grêle chez le lapin il est long mais le chat c'est court le couacume si le lapin c'est long mais chez le chat c'est court très court le gros intestin c'est long c'est long c'est long c'est long c'est long c'est long le lapin c'est long c'est long c'est long le lapin qui prend le lapin qui prend le temps mais le chat la digestion de la vache de la vache ça va être rapide d'accord donc pourquoi nous pouvons nous 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 pouvons nous nous pouvons nous dire que la vache qui est difficile de gérer et la vache est facile de gérer le chat c'est difficile de gérer ou l'avion c'est à la vache ou qu'il n'y a pas de gérer donc je pense qu'il y a de la vache que peut-on conclure on peut conclure que le type digestif de lapin est un animal herbivore et plus long est le mineur tuile ou l'air d'accord tuile ou un du hajj kbire mais chez le chat il y a un type de carnivore c'est quoi c'est le type digestif il est plus corte et moins compliqué je trouve beaucoup ou je trouve volumineux d'accord donc c'est le type qui a fait la digestion est très lente la digestion qui a fait la digestion c'est très rapide d'accord donc pourquoi le chat est difficile à gérer il y a le chat qui a fait un peu la digestion il y a la digestion est difficile d'accord il y a un peu il y a la digestion qui a fait l'eau au ça il y a la digestion un tube digestif très 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 long ce qui permet de bien digérer l'herbe d'accord ? donc on passe maintenant à la vache l'observation de la vache il a pris la vache c'est l'économie c'est l'économie c'est l'économie c'est l'économie c'est l'économie c'est l'économie pourquoi nous transcripons à écrite ? Ils transcripons à l'économie écrite les kunne c'est l'économie avec les h Troy et lesziałans le vache c'est l'économie c'est l'économie car elle-maine c'est la vache c'est l'économie Le réminent, comme la vache, possède un système digestif composé d'un estomac de quatre poches, appelé la ponce, le bonnet, le feuillet, la caillette, l'hier, cela permet de bien dégérer l'herbe qu'elle mange. Il y a l'apportisation de la vache. La vache est un traitement important, car then, l'apportisation d'un trouxage. Alors la vache est un traitement important pour conclou audraсть. ça fait le corps s'attache et il commence avec la page ensuite le troupe c'est ce qu'on dirait ça ne se délais pas qu'il yait la page puis il vient de revenir parce que la page ici il yait sur la gestion quand il commence et il se déroule dans la feuille et il se déroule dans la bouche et il se déroule dans la bouche. On va partir de l'avant. Quand tu fais la bouche en un jour, c'est quoi que tu fais? Tu fais la bouche, l'air. Donc la bouche, c'est la bouche, il se déroule vers la bouche. La bouche, puis dans la bouche, il se déroule dans la bouche. C'est bon. Puis, quand tu fais la bouche, il se déroule dans la bouche. Il se déroule dans la bouche, puis le feuille, puis l'entestin. C'est ce qui se déroule. Je ne sais pas si tu fais la bouche. C'est ce qui se déroule dans la bouche. D'accord? Donc c'est du malaisie. Il se déroule dans la bouche, qui va vous déroule dans la bouche, la ruminution, l'ichterar donc, quand il y a une catacole c'est la vache avale de l'herbe qui est bien mâchée, c'est l'herbe où il y a la panse dans la deuxième étape c'est la vache régurgite naturellement l'herbe qui remonte par le bonnet jusqu'à la bouche donc c'est la vache c'est la vache les folles c'est la vache la vache et la vache pour l'adresse d'accord qui remonte le bonnet jusqu'à la bouche dans la vache la vache c'est la vache pour les folles à la vache il y a l'accent pour l'arrivée et pour l'arrivée ce folles c'est la vache c'est ce qui est qui est de se déplacer puis la cahier il se plaît d'accord donc c'est ce qui est qui est de l'amélioration l'agriculture la rumination je voulais dire la chayouanat la moujtara la ruminante pour qu'ils se mettent dans un estomac qui est de l'arrivée de la poche ça fait donc je vous remercie le prof d'attention in shallah je vais vous voir dans le dresse la dernière partie qui est 4 d'annabatate comment les plantes sinon on a les besoins nutritifs des plantes mais il y a la chayette l'éxie et il y a dans l'annabatate donc essayez d'abonner à la chine celui typique essayez de partager la vidéo et je vous remercie pour vous d'attention on se voit in shallah dans la vidéo prochaine